Allez, André Manoukian nous a fait des infidélités. Il est sans doute parti rejoindre quelques conquêtes et notre cœur saigne. Alors nous avons décidé d'inviter le plus rock des journalistes musicaux et de découvrir ce qu'il se cache derrière ces éternels Ray-Ban. Vous avez deviné de qui je parle les pires ? Oui ! Oui, nous accueillons Philippe Manoeuvre. Wow ! Salut ! Salut à Philippe Hélène ! On s'attend ! Bonjour Caroline, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Ici à Philippe dans la pièce, c'est la fête. Philippe, merci d'être avec nous. Ce n'est pas pour remplacer André Manoukian. Il est irremplaçable ce bonhomme, arrêtez. J'ai travaillé trois ans avec lui, je le sais. Oui, mais on a pris un amant quoi, c'est tout. Alors Philippe, vous avez eu une relation très intense avec le regretté Serge Gainsbourg dont vous dévoilez quelques détails dans votre livre Rock qui sort chez HarperCollins. Un livre savoureux, délicieux dont nous avons parlé où il se fasse des choses indécentes, ce qui me fait très plaisir. Je vous propose de le découvrir en quelques questions. Gainsbourg by Manoeuvre. Vous êtes sensible à Serge Gainsbourg ? Ah bah évidemment. C'est quelqu'un qui a inventé la pop en France. Tout ce qu'il a fait, les dizaines de chansons qu'il a composées pour des femmes, ça a commencé très très tôt. Et puis ensuite, il en a fait vraiment pour tout le monde. Marianne fait full, Catherine Deneuve. Et il arrivait à chaque fois à trouver la bonne chanson, le truc juste. Enfin, c'était... Vous êtes toutes sensibles à Gainsbourg ? Ah oui, complètement. Tellement que moi maintenant, dans les librairies, vous pouvez acheter des petits livres où il y a des petites chansons comic strip pour les enfants, revisitées, comme des comptines en fait. Oui, parce qu'il y a 15 lectures différentes dans chaque chanson de Gainsbourg, c'est ça qui est un plaisir. Mais ce qui compte en amour, c'est quand même la première rencontre. Elle était comment la première, vous, avec Serge Gainsbourg ? J'avais 25 ans, il en avait 51, et il s'apprêtait à sortir aux armes, etc., qui était le disque qu'il a transformé en Gainsbourg, parce qu'il avait toujours vendu 30 000. Quand il faisait un 45 tours pour une dame, c'était dément, que ce soit bébé requin, c'était toujours un million. Dès qu'il faisait un disque pour lui, il vendait 30 000. Mélodie Nelson s'était vendue à 35 000 exemplaires. Mais non ! Quand il a fait cet album aux armes, etc., d'un seul coup, tous les Français s'ont pris de passion pour Gainsbourg. Le côté, il a fait un disque reggae, écoutez-moi ça, la javanaise reggae, c'est énorme. Et il en a vendu 2 millions. Et il a changé profondément. Et pendant 4 ans, j'étais là, j'ai assisté à la transformation de Gainsbourg en Gainsbourg. Il a changé de look, il s'est inventé un nouveau look avec des répétos blanches, un jean. On va regarder, en plus on a Jeanna, notre experte mode, qui est là. On va vous montrer quelques photos de Serge Gainsbourg. Et vous allez nous dire à quelle époque et quel type de musique à ce moment-là. Première photo, s'il vous plaît. Ah ! Alors, première photo à votre avis. On est dans les années, fin des années 50, début des années 60. C'est tout premier Gainsbourg, c'est celui qui fait du jazz dans le ravin. C'est un Gainsbourg très timide. Il a les oreilles en chou-fleur. Il assume, coupe courte, oreille décollée. Il a rencontré Boris Vian, qui est un peu son maître, et qui lui a dit, ne t'inquiète pas, t'as les chansons, t'écris les trucs, tu vas y arriver. Donc ça lui a donné beaucoup de force. Ça aura les femmes aussi, du coup, avec le talent. C'est extrêmement chic à ses débuts. Mais oui ! Alors, on regarde une autre photo. Ah, voilà. Alors là, on est chez Gainsbourg. Il a les répéto blanches que Jane Birkin lui avait trouvés en solde chez Repéto, qui s'est mis à porter sans sockets. Alors après, il avait un look, à l'époque, souvent, il avait un blue jean et une chemise khaki. Voilà, c'était le look Gainsbourg. C'est avec ça qui... Imprimé, tamponné et qui ressort une année sur deux sur les podiums de mode. C'est incroyable ce qu'il a fait. Une autre photo ? Là, il est au 5 bis rue de Verneuil. Il est devant sa maison avec les gens qui ont commencé à faire des graffitis, quoi. C'est un peu fin des années 80. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous êtes rentré dans cette maison ? J'ai eu peur, parce qu'on sent que c'était très figé, très calculé. Très sombre, tout était peint en noir. Il y avait une table basse avec une cinquantaine d'objets précieux. Des petites vanités chinoises, donc des têtes de mort en ivoire, avec un serpent qui rentre par un oeil et qui ressort par l'autre. Des trucs très poussés. Et alors, si on avait le malheur de toucher un truc, parce qu'évidemment, ces 50 objets, on disait, ah tiens, c'est sympa. Il se précipitait, il faisait... En te regardant, j'en peux. Parce qu'il était obsédé par... Enfin, il ne pouvait créer que dans un décor totalement nettoyé, clean. Ce qui épuisait son entourage. C'était un peu épuisant. Alors, il y avait le piano, il y avait le grand piano à queue sur lequel il mettait... Moi, à mon époque, il y avait une photo de Sid Vicious et une photo de Jimi Hendrix. Non ! Et un jour, je lui dis, mais pourquoi t'as mis une photo de Jimi Hendrix ? Et il me dit, mais... Enfin, je ne vais pas essayer de l'imiter, mais il me dit, mais t'as écouté, comme il joue de la guitare. C'est juste le plus grand guitariste de tous les temps. Donc, même Biasbourg était fan d'autres. Totalement. C'est incroyable. Et il aimait Sid Vicious parce que le gamin qui n'a pas de voix, qui a une attitude incroyable, qui descend l'Olympia en chantant My Way, en punk... Ah, ça, Serge, il était, mais acheteur, il s'était reconnu dans ce... Ça, c'était un gamin qu'il aimait. C'était marrant, pardon, qu'il laisse les gens dehors faire des graffitis alors qu'il était très maniaque à l'intérieur, il y a un truc assez... Et alors, il répondait... Mais il était à l'aise avec ses fans. Il était à l'aise avec les fans et moi, il m'a donné une des plus grandes leçons de ma vie parce qu'on était un soir à dîner, il y avait Antoine Decaune, Jean-Pierre Dionnet, Philippe Manœuvre, Pierre Lescure et Gainsbourg. Et un fan, dans le restaurant, arrive, les yeux écarquillés, donc on se dit, il a vu Gainsbourg, il dit, Philippe Manœuvre, Jean-Pierre Dionnet, mes dieux, mes héros, vous ne me donneriez pas un autographe ? Et on le renvoie. On lui dit, mais non, mais, jeune homme, enfin, reprenez-vous, vous avez vu qu'il y a Gainsbourg, il est là, le mec qui dit, mais non, mais moi, je veux un autographe de vous. On lui dit, allez, casse-toi, mais t'es dingue, culte de la personnalité, ça va pas. Et le gamin, il s'en va, très triste, et là, Gainsbourg nous regarde, il fait, vous faites ça comme ça, vous ? Et là, il nous donne une leçon, quoi. Il nous dit, les gars, le mec, là, on est en France, c'est un pays où les gens, déjà, ils craignent de tendre la main pour dire bonjour. Là, tu te rends compte du courage qu'il a rassemblé pour venir se mettre à genoux devant toi, et sa nana qui est là, qui observait, et toi, tu l'as renvoyée comme une merde. Alors, il dit, sachez un truc, moi, Serge Gainsbourg, si on sonne à ma porte à une heure du matin, j'ouvre, c'est pour un autographe, et bien, je sors pour le donner, au risque de me prendre deux balles dans le buffet, comme John Lennon ! Voilà, la leçon est passée, et je peux te dire que je n'ai plus jamais refusé un selfie, un autographe, j'ai changé d'attitude. Et alors, cet été, j'étais à ma fenêtre, et en Italie, à 20h30, on était allé voir un copain, donc je suis à la fenêtre pour voir s'il y a un, et deux Français s'arrêtent, ils font, il est là, oh là là, wow, bonjour, ça va, oh là là, et puis moi, je leur dis bonjour, bien sûr, et le mec, il dit à sa femme, et bien, tu vois, on a vu Louis Bertignac, Et ils s'en vont dans le soleil couchant ! Oh, j'adore la simplicité de Philippe, j'adore ce métal ! En même temps, c'est classe, Bertignac ! Super musicien, grand musicien ! Super référence, qui est toujours à fond ! Vous écrivez dans votre livre, en parlant de Gainsbourg, qu'il connexionnait tous les vinyles qu'il avait réalisés pour des chanteuses de Catherine Deneuve, évidemment, Isabelle Adjani, en passant par Marianne Faispoule, et puis bien sûr, Brigitte Bardot, vous nous en avez apporté quelques-uns ? Alors, moi, j'ai apporté une dédicace que Serge m'avait faite, si vous voulez, on peut peut-être la regarder. J'aimerais bien que Serge Gainsbourg vous a faite. Voilà, c'est l'album Love on the Beat, et alors, la dédicace, c'est... Qu'est-ce qu'il a dédicacé ? C'est Serge, qui a écrit « À Philippe, la pipe. À Gainsbourg, la bourre. À nous deux, la baise. » Et il a rayé le « à » pour que ça fasse « à nous deux, la bise. » Très, très vrai. Et les... Voilà. Quel rat qui me manque. J'adore, là, frère. J'adore. Et vous voyez que ça colle avec le thème de votre émission, quoi. Bien sûr. « L'amour, etc. » D'ailleurs, Serge aurait pu y trouver le titre. Mais même l'image, cette image colle à notre émission. Il casse les codes de la masculinité, il casse les codes de la féminité, on ne sait plus qui que croit. C'est les beauty boys qui commencent à peine là, depuis un an, sur les réseaux sociaux. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai aussi. Et voilà, Serge avait tout prévu. Il était, mais fascinant. Précurseur, précurseur ! Un maître, c'était un maître. Bon, on se fait un blind test ? Ah oui ! Allez, je vous fais écouter les intros de chansons Écoute par Gainsbourg pour des chanteuses, et vous devinez... On devine qui, la chanteuse ! Et vous devinez de quelles chansons il s'agit et qui les interprète. C'est Philippe qui arbitre, parce qu'il est beaucoup trop bon dans ce jeu. Merci. On y va sur la première. J'ai touché le fond de la piscine... J'ai touché le fond de la piscine... J'ai touché le fond de la piscine... Bah oui, il y a... Bah voilà ! Non, c'est moi. Il a dit la chanson, elle a dit la chanson. On écoute, on écoute, on écoute. J'ai touché le fond de la piscine... Dans le petit pull-marie, tout déchiré aux coudes... Qu'j'ai pas voulu recoudre... Que tu m'avais donné... Je me sens tellement abandonnée... Vibre de l'une baissante ! Trop jolie ! Trop jolie ! Y a pas qu'au fond de la piscine... Que mes yeux sont bleus marines... Tu les avais repérés... Sans qu'il y ait un regard... Et ta verre appliquée... Maintenant je paie les faits retards... C'est triste en même temps... Une autre chanson ! Tu n'es qu'un fumeur... Catherine Deneuve... Fumeur de Havan ! Bravo ! Elle est rapide ! Elle est rapide ! J'ai pas prévenu... Bleu... Faire parfois venir... L'amour aux yeux... Tu es mon maître... Après Dieu... Une autre chanson que j'adore ! J'ai pas prévenu... Badu Sa Paradis Tandem ! Ouais ! Bravo ! C'est parti ! C'est parti ! Avec un clip de Mondino... Totalement historique ! Incroyable ! Moir et blanc ! Jean-Baptiste Mondino ! Les femmes nues ! C'est fou ! Magnifique ! Très très rock le clip ! C'est magnifique ! Une autre chanson ! Brigitte Bardot ! Arlène David ! Bravo ! Arlène David Sasse ! En parlant de Brigitte Bardot... On va parler des râteaux ! Parce que oui, le grand séducteur n'a pas toujours maîtrisé tout simplement les horloges avec les femmes ! Philippe, un jour vous êtes chez lui depuis deux jours et vous vous étonnez de l'absence de Jane ! Un peu parce qu'on faisait un portrait pour Playboy ! J'avais présenté Serge avec son nouvel album et l'album Reggae ! Moi je me disais ça va cartonner, il faut absolument être là ! Mais au bout de deux jours d'interview on ne voyait jamais Jane ! Comme s'il lisait dans mes pensées il me dit mais ce soir nous allons dîner avec Jane ! Elle vous attend au restaurant d'à côté ! Elle nous attend au restaurant de Verneuil, rue de Verneuil ! Une fois très très intéressée ! Enfin cette Jane Birkin qui me faisait frissonner dans mon petit lit depuis que j'avais 17 ans ! C'est bien de l'assumer ! Ou 15 ou 14 ou 13 ! Enfin bref ! Je suis Serge et nous arrivons au Verneuil où tout le monde est un peu surpris de nous voir ! Serge dit Jane est là ! Bah oui, Jane est là ! Elle est là-bas dans la salle là-bas ! On rentre dans la grande salle et elle est à une table ronde toute seule avec Jacques Doyon, le cinéaste ! Et ils se tiennent la main tous les deux ! Et ils sont complètement... Enfin ils sont rêveurs ! Ils sont en train de discuter de choses et de choses ! Et là Serge, bon bah il dit... Ouais on est passé voir ! Bon bah moi c'est le gamin, on a du travail ! On va aller faire une interview à la maison ! On va pas rester, on vous embête pas, on s'en va ! On est rentrés boire des coups ! Et bon bah après il avait compris que Jane était partie quoi ! Elle était partie ! Alors après ce qu'il a... Ça s'est passé là quoi ! Voilà, ça s'est passé là ! Sous vos yeux ! Et ce qui l'angoissait, il l'a annoncé six mois après ! Mais il fallait que ce soit lui qui annonce je quitte Jane ! J'avais été témoin de ça ! C'est quand même incroyable ! J'avais bien vu que c'était un peu elle qui était partie la première ! Et encore plus violent la nuit en boîte où Serge appelle Brigitte Bardot ? Alors on est une nuit à l'Elysée-Batignon avec tous les copains ! Et Serge dit, je vais appeler Bré-Bri ! Parce qu'il est trois heures du matin, il est tout seul depuis six mois ! C'est le bon moment pour appeler Brigitte ! Donc il sort un petit carnet et il va au bar comme on faisait à l'époque ! Les gens n'avaient pas de téléphone portable ! Donnez-moi le téléphone ! Le barman pose un téléphone gris en plastique ! On baisse le son ! Et Serge fait le numéro de la Madrague ! Il s'est fait mais je suis carbonisé quoi ! La conversation ça a duré quatre secondes ! Oublie mon numéro ! Mais tu sais l'heure qu'il est ! T'es dingue ! Donc il revient un petit peu déçu ! Et là évidemment tout le monde disait mais t'as parlé à Brigitte Bardot ! Enfin c'était la star absolue ! Surtout un gros râteau de Brigitte Bardot ! Il s'est pris un râteau magnifique ce soir-là ! Mais un homme de cette sensibilité ! Parce que c'est ça ce qu'on aime chez Serge Guingebourg ! C'est cette sensibilité ! Un écorché vif ! Totalement ! Mais il en souffrait ou pas ? Mais il y avait des moments de souffrance ! Moi je l'ai connu ! C'était hyper fabuleux ce qui lui est arrivé ! C'était gay ! D'un seul coup il était connu comme le loup blanc ! Il avait besoin d'un taxi ! Il arrêtait un panier à salade ! Il disait aux flics je vais aller diser Batignon ! Hop ! Tout le monde partait avec Monsieur Guingebourg ! Non mais c'était... On a vécu des trucs ! Et Paris était à lui ! C'était fou ! Enfin vraiment partout où il arrivait dans les nightclubs les gens se disaient Serge Guingebourg c'est le noceur number one de l'industrie du disque ! Il l'a vécu de survivant ! En même temps il était obsessionnel ! Donc quand on est obsessionnel on aime que rien ne change, que les choses soient relativement stables ! Et alors les femmes encore plus ! Donc il fallait les garder toutes ! C'est bien ça qu'il faut voir ! Il avait chez lui une photo secrète ! Il avait la dernière photo de Marilyn Monroe ! Et qui m'a montré quand elle sortait de la morgue ! Elle est sous un drap noir en plastique ! Et il y a son pied qui sort du drap ! Et il y a l'étiquette Marilyn Monroe ! Il avait cette photo ! Et pour lui c'était l'ultime photo ! Voilà c'est totalement obsessionnel ! Enfin c'est le pied d'une morte ! Oui mais c'est le pied de Marilyn Monroe ! C'est très morbide ! C'était un truc ! De toute façon quand on peint son intérieur entièrement de noir ! De noir du sol au plafond ! Et qu'on vit là dedans tout le temps ! Avec le carrelage noir et blanc ! Avec le carrelage noir et blanc ! Avec voilà ! Qui relançait avec le piano noir ! La chaîne stéréo toute noire ! Avec les écrans bleus ! Charlotte Gainsbourg sa fille réfléchit encore à ouvrir la maison ! Oui donc c'était pas facile pour elle ! Parce que vraiment... Mais elle voulait faire un musée ! Pendant longtemps ! C'est de nouveau en discussion ! Mais elle voulait même pas passer dans la rue ! Ouais on peut pas rentrer plus de 5 ou 6 personnes à la fois ! Puis après il y a le problème des objets ! Comment on va mettre... Ne touchez pas ! Et puis... Mais il était... C'était vraiment un chanteur exceptionnel ! Pas vulgaire ! Il refusait de mettre ses disques d'or au mur ! Ses disques d'or étaient dans un placard ! Par contre il y avait une une de François Marchais Je t'aime ! Mitterrand moi non plus ! Alors ça il l'avait fait encadré ! Parce que ça c'était son truc ! Je t'aime moi non plus ! C'était lui ! Et c'était passé dans le langage commun ! Alors là... Ça c'était pour lui la grande réussite ! Plus qu'un disque d'or dont il se fichait totalement ! Philippe Manoeuf, on pouvait passer des jours et des jours avec vous à écouter ces histoires ! Merci d'avoir partagé votre expérience Gainsbourgienne avec nous ! Mais merci à vous ! On retrouve toutes ces anecdotes dans les livres rock de Philippe Manoeuf aux éditions Arthur Collins ! Merci beaucoup ! Merci ! Salut Daphne ! Salut tout le monde ! Allez ! Bonne émission ! Bonne émission !